Coucou, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Alors, je t'ai prévu un petit exercice sur les développements niveau 3ème. Alors, on y va. Donc, on a 4y-2, facteur de y plus 3, moins 2y plus 6, le tout au carré. Alors, j'espère que j'ai écrit assez gros et que tu vois bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour développer tout ceci ? Alors, bon, là, on a de la double distributivité dans un premier temps, ici. Et là, on voit une identité remarquable. C'est celle-ci. a plus b, le tout au carré. Ça nous fait, je te rappelle, a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, c'est celle-ci que nous allons appliquer. Si tu ne les connais pas, il faut les apprendre, tes identités remarquables. Et notamment, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais noter ça ici. Je te la mets dans la description, c'est-à-dire dans le texte qui est sous la vidéo. Je te mets le lien. Donc, sur les identités remarquables. Donc, t'iras la regarder. Tu peux la regarder plusieurs fois pour que ça rentre dans ta tête, pour mémoriser visuellement, mais aussi au niveau auditif. Donc, il faut les dire à voix haute. C'est beaucoup plus facile. Alors, on y va. Je vais entourer tout ce que je dois distribuer pour que ça te soit plus facile. Alors là, pour la distributivité, donc on a ici 4y. On a ici moins 2 à distribuer. Ici, on a y. Ici, on a plus 3. Alors, on va d'abord distribuer ceci. Donc, on a 4y multiplié par y. Donc, tout simplement, je le réécris. Multiplié par y. Dans un premier temps, je ne le calcule pas. Juste, je développe. Je te rappelle qu'en général, la consigne, c'est développer, réduire. Donc là, je développe. Après, je vais réduire, c'est-à-dire calculer. Donc, 4y, je l'ai développé avec le y. Maintenant, 4y fois 3. Donc, 4y, c'est plus, plus 4y, fois plus 3, c'est-à-dire 3. OK. Maintenant, j'ai le moins 2 à distribuer. Moins 2 fois y. Donc, moins 2 fois y. Et moins 2 fois plus 3. Moins 2 fois 3. Et donc, j'ai la suite. Pour l'instant, je ne vais pas alourdir. Je le réécris. Je m'en occuperai après. On peut le faire en même temps. Mais bon, là, je décide comme ça. Voilà. Maintenant, ici, je vais pouvoir réduire. Et puis, en même temps, je vais tâcher de développer notre identité remarquable. Alors, 4y fois y. Y fois y, ça veut dire y au carré. Donc, 4y au carré. Plus. Alors, pourquoi plus ? Parce que là, on a, oui, quand même, je vais rappeler qu'on a nos petites opérations prioritaires, c'est-à-dire nos multiplications. Toutes ces petites multiplications-là sont prioritaires. C'est d'abord celle-ci que nous allons effectuer. Donc là, on a fait la première. 4y fois y, 4y carré. Et ici, 4y fois 3. Le signe plus par plus, ça nous fera plus. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, on a 12y. On continue. Moins par plus. Ici, ça sera donc moins. Donc là, on a aussi la vidéo sur les signes. Donc, je te mettrai en lien dans la description la vidéo sur les signes. Donc, moins 2y pour simplifier l'écriture, tout simplement. Et ici, moins par plus, ça fait moins. 3 fois 2, 6. OK. Donc là, je vais juste réécrire ici. Parce que j'ai encore un petit calcul à faire ici. Alors, 4y carré. Les y carré, j'en ai que ici. Donc là, je ne peux rien faire pour le moment. Par contre, là, j'ai 12y moins 2y. Donc là, je peux les calculer. 12y moins 2y, ça nous fait plus 10y. D'accord ? 12 moins 2, ça fait 10. Moins 6. Les numéros, là, j'ai que ça. OK. Alors, je vais donc m'occuper de mon identité remarquable. Petit conseil. Là, j'ai un moins devant mon identité remarquable, devant ma parenthèse. Dans un premier temps, je vais le garder. Fais toujours ça parce que c'est très important parce que le moins va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ne t'amuses pas à changer tous les signes en même temps que tu vas effectuer le développement de ton identité remarquable. C'est trop dangereux. C'est trop facile de se tromper avec les signes. Donc, dans un premier temps, tu gardes ton moins, tu gardes ta parenthèse et tu développes ton identité. Alors, on y va. Notre A, c'est le 2Y. Donc, ça, c'est le A. Et le 6, c'est le B. Donc, on applique notre formule tout simplement. Donc, A au carré, ça va être 2Y au carré. Je mets la parenthèse parce que c'est tout le 2Y qui concerne le carré. Tu vas voir dans le calcul. Plus 2AB, donc plus 2A, c'est 2Y, fois B, c'est 6. Et ensuite, plus B au carré, plus 6 au carré, puisque notre B, c'est 6. OK ? Je continue. Je recopie ceci. Hop. Plus 10Y, moins 6. Moins. Je garde ma parenthèse dans un premier temps. Je vais calculer ce qu'il y a dans ma parenthèse. Donc, ici, très important, c'est A au carré. Donc, là, c'était 2Y au carré. Donc, le carré concerne aussi bien le 2 que le Y. Donc, là, ça nous fait 4Y au carré. Plus, ici, tout un tas de petites multiplications, donc prioritaires. 2 fois 2, 4. 4 fois 6. Combien ça te fait ? 24. Donc, on révise aussi les multiplications. 24Y. OK ? Plus, 6 fois 6. Multiplication. 6 fois 6. 36. OK. Donc, une fois qu'on en est là, on va s'occuper, dans cette ligne supplémentaire, de faire sauter les parenthèses pour s'occuper du moins. Alors, je recopie. 4Y carré, plus 10Y, moins 6. Et donc, là, on fait sauter la parenthèse. C'est comme si on avait moins 1, multiplié par tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Ça va nous faire changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça nous fait moins 4Y carré, moins 24Y, moins 36. OK ? Et donc, maintenant, on va devoir réduire tout ceci. Il n'y a plus de multiplications qui sont prioritaires à effectuer. Ce ne sont que des additions, des soustractions qu'on fait dans l'ordre de lecture. On va regrouper. Alors, les Y carré, 4Y carré, moins 4Y carré. C'est super. Il n'y en a plus. Après les Y, on a 10Y, moins 24Y. Donc là, 10, moins 24. On va se retrouver dans les négatifs. Donc là, c'est un calcul sur les nombres relatifs que je peux mettre aussi. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Je te mets un lien. Eh bien, donc, 10, moins 24, ça nous fait moins 14. Donc, on a moins 14Y. Et maintenant, les numéros. Il nous reste moins 6, moins 36. Donc là, on reste dans les négatifs. Moins 6, moins 36, ça nous fait moins 42. Et voilà, on a fini. Le résultat du développement de tout ceci, c'est moins 14Y, moins 42. Alors, j'espère que tu as compris. J'espère que si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à me demander des vidéos si tu as besoin pendant tes cours au collège. Si tu as besoin de choses que tu n'as pas compris en cours. Je peux te refaire des vidéos. Je peux te faire des exercices. N'hésite pas à me demander. Pense à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Et puis, pense à mettre un petit pouce en l'air. Ça, ça fait toujours super plaisir. Active la cloche. Comme ça, tu recevras toutes mes vidéos. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Fais bien d'attention avec toutes les histoires de coronavirus en ce moment. Et puis, surtout, n'hésite pas à regarder encore mes vidéos pour pouvoir apprendre plus facilement. Salut, à bientôt !